Mort de Marwan Bernie, un accident, une fuite et un corps retrouvé. Retour sur une affaire mystérieuse. L'énigme sur la disparition de Marwan Bernie commence le 3 août. Ce soir-là, Sandra, 37 ans, est fauchée par un 4X4 non loin d'une discothèque à la sortie de Macon. Les témoins et les images de VD au surveillance témoignent d'une scène d'une violence rare. Une voiture garée démarre brutalement et percute la femme traversant un passage piéton. Le Mercedes GLK lui roule dessus et prend la fuite. Ce soir-là, la victime n'a pas pu apercevoir le conducteur, mais le véhicule est rapidement identifié. Il appartient à l'acteur de plus belle la vie, Marwan Bernie. Les policiers chargés de l'enquête cherchent dans un premier temps à interroger l'acteur. Cependant, l'acteur s'est évaporé, plus aucune nouvelle de lui, son portable reste éteint. Le 5 août, le Mercedes en question, porteur d'un choc à l'avant, est retrouvé à 20 km du drame. Ce jeudi 12 octobre, deux mois après le drame, les gendarmes ont découvert la dépouille d'un homme. Et cela dans une maison inhabité depuis plusieurs mois dans la commune de Corselle-en-Beaujolais, dans le Rhône. Ce corps retrouvé est celui de Marwan Bernie. Selon les premières constatations, l'hypothèse d'un suicide est envisagée. L'acteur devait reprendre le tournage de la série plus belle la vie le 23 octobre prochain.